Cela fait presque 30 ans que Laurent van der Stock parcourt les terrains de guerre. L'ex-Yougoslavie, l'Irak, la Tchétchénie, l'Afghanistan, l'Afrique, la Syrie. Malgré plusieurs blessures, Laurent van der Stock garde les yeux plus que jamais ouverts, notamment lors de la bataille de Moussoul, commencée en octobre 2016, afin de libérer la plus grande ville d'Irak de l'emprise de Daesh. C'est une bataille entre des forces armées et des rebelles qui tiennent une ville. Cela veut dire un type de combat, de guérilla urbaine. Cela veut dire des lignes de front très floues. Ce n'est pas un armement traditionnel, c'est majoritairement des voitures suicides, des explosifs et des snipers. Donc bien entendu, un civil est une cible immédiatement en ville. Impossible de savoir où est un sniper ou qui tient exactement quelle partie de la rue. Donc il n'y a pas de solution à part apparaître avec les militaires qui sont en train d'entrer dedans, et qui communiquent entre eux et qui ont les informations nécessaires. Libérée en juillet 2017, le problème politique est encore loin d'être réglé aujourd'hui. Bien sûr que la bataille n'a pas réglé du tout le problème de Moussoul, qui est en fait un problème confessionnel. C'est une ville sunnite qui est, comme d'autres, qui n'a pas les services de l'État qu'elle devrait recevoir. Il y a une sorte de ségrégation. Et je pense qu'une autre revendication sous une autre forme ou d'autres violences sont à prévoir s'il n'y a pas ce rétablissement de l'égalité entre les Irakiens qui est faite. Et si les gens de Moussoul ne disposent pas d'écoles, d'hôpitaux, de routes, des infrastructures nécessaires pour avoir une vie décente. Primées à de nombreuses reprises, ces clichés de Laurent van der Stock ont été réalisés sur une période de six mois. D'autres photos sont à voir sur le site du Monde. Quant à l'exposition et l'espace diamant, elle est visible jusqu'au 29 mars. Sous-titrage ST' 501